... Nous avons parlé tout de suite de code d'honneur du président sortant. Je veux simplement dire que 44 morts après, 650 détenus après, 3 ans après, énormément de miliciens après, les FDS qui tirent sur le peuple, après tout ceci, il vient nous dire qu'il n'a plus envie d'être candidat. Mais sachez que c'est absolument faux. Il n'a pas décidé, lui, volontairement de ne pas être candidat. C'est le peuple. Nous n'avons jamais cessé de le rappeler. La souveraineté appartient au peuple et le peuple a décidé. Il a compris que le peuple allait marcher sur lui s'il décidait d'être candidat. Et il a si bien compris qu'aujourd'hui, dans sa manipulation, il est en train de dire « Vous là qui étiez prêts à manifester, à dire, vous serez dans la rue. Vous aviez deux seules choses qui pouvaient vous mobiliser. La première chose était ma candidature, ma troisième candidature. Et la seconde chose, c'était l'interdiction de candidature à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous, tous qui aviez comme dénominateur commun, l'opposition à ma candidature, restez chez vous. J'ai décidé aujourd'hui, en me prononçant, en disant que je ne serai pas candidat, je vais marcher sur Ousmane Sonko, je marcherai sur PASTEF, je marcherai sur ses militants, je marcherai sur sa candidature, je le garderai en prison, je l'interdierai de candidater. Laissez-moi faire. Laissez-moi m'occuper d'Ousmane Sonko. Voilà le message qu'il nous a lancé. Voilà comment il faudrait décoder le discours de Macky Sallé hier. Et comment il y est parvenu, on le verra, parce qu'il est en train de lancer des menaces derrière, comme d'ailleurs il est coutumier des faits. Donc, ce qu'il a dit hier, mais est d'une extraordinaire banalité, parce que, je ne suis pas candidat, il savait très bien et pertinemment que la Constitution le lui interdisait. Et je dis, pour ceux qui ont décidé de lui faire confiance, mais gardez-vous de totalement lui faire confiance, parce que, comme il a été dit tout à l'heure par Ngane Dembo Touré, il garde sous son coude trois cartes, trois coups, qu'il peut nous faire au dernier moment. Et j'avertis, j'avertis les prochains candidats de la paire, évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous avons pris le candidat, je reviens, et de le faire à la Ouattara. Prenez garde, je parle d'Amodouba, d'Alingu Ndiaye, et de tout cela qui ont été cités, faites bien attention. Si vous n'arrivez pas à guéner votre bouche d'invulnérabilité, ne mangez pas chez lui. Mais je dis une chose, il n'est pas candidat et Dakar dort. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas candidat et Dakar est en train de dormir. Ça veut dire que le fait qu'il ne soit pas candidat n'intéresse aucun de ses souteneurs. Mais qu'il dise que Ousmane Sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. Qu'il dise que Ousmane Sonko ne sera pas candidat, le Sénégal ne dormira plus. Et il faudra qu'il le comprenne. Donc, tout ceci n'est en rien une déclinaison de dialogue politique. En rien. Il faut qu'on le comprenne. Tout ce qu'il vient de dire n'a rien à voir avec le dialogue politique. Il a compris le message qui lui a été lancé. Et, comme nous l'avons dit, sa déclaration arrive à causer beaucoup de mort. Mais l'affaire de ces pays, on ne va pas lâcher l'affaire. Tampocat l'aïdonne. Ils nous ont dit qu'il y avait des forces occultes dans ce pays-ci. La seule force occulte ici, c'est ce homme qui a voulu utiliser des forces de défense et de sécurité accompagnées de milices qui a tiré sur son peuple. Voilà la seule force occulte. Et qui, aujourd'hui, parce qu'elle est tellement occulte, elle a envoyé cette force occulte, une ministre des Affaires étrangères, se rendre dans tous les pays du monde, se rendre à l'Union européenne pour nous servir un mensonge éhonté que les gens n'ont pas fait et ils n'ont pas fait 30 secondes pour la démentir. Force occulte. Il a dit que les forces de défense et de sécurité ont tiré. Mais voilà, vous là qui êtes forces de défense et de sécurité. On vous a donné la possibilité de tirer, vous avez tiré avec des balles réelles sur le peuple. Et aujourd'hui, on vous jette en patrouille, on vous jette en charogne. C'est un avertissement qui vous est lancé. C'est un avertissement qui vous est lancé. Aujourd'hui, moi, à Birame Souley Diop, parlant sur ce table, Auguste Table, invité de la Conférence des leaders, j'ai dit la candidature du président Ousmane Sokou est une demande politique, est une demande du peuple. Elle ne dépendra pas, elle ne dépendra aucunement d'un complot politique ou un complot judiciaire. Ousmane Sokou sera candidat, nous battrons campagne avec lui, il présentera son programme et si notre souhait, le bon Dieu l'accepte, il sera nous, le président, en 2024. Nous l'avons entendu faire ces menaces, mais nous rappelons simplement que nous n'avons que faire de ces menaces. Nous n'avons que faire de ces menaces. Il n'a que trois choses. La prison, la mort, la carrière. Il ne peut détruire que cela. Et ceux qui sont morts ne sont pas plus dignes que nous. Ceux qui sont en prison ne sont pas d'une fierté moindre que la nôtre. Et nos carrières, nous n'avons qu'à en faire. Nous sommes des citoyens simples qui voulons lutter pour la démocratie. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les exigences face à ce qu'il est en train de nous proposer, c'est que nous, on ne dialoguera pas avec un pistolet dans la bouche. Parce qu'avec un pistolet dans la bouche, on ne prononce pas des consonnes. On ne prononce pas des syraps, on ne peut prononcer que des voyelles. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que on l'aura de mon nom ? Avec un pistolet dans la bouche, on ne peut pas dire non. Donc, on ne négociera pas avec un pistolet dans la bouche. Et ce qu'on lui dit, une condition, parce que nous ne sommes pas hermétiquement fermés au dialogue, nous l'avons toujours dit. Et je rappelle encore qu'Ousmane Sonko avait bien dit en 2021, sorti de la gendarmerie, qu'il ne pouvait pas accepter. Aucun leader de la coalition Yéhu Askanui ne pouvait accepter qu'on interdise à Makissal de terminer son mandat tranquillement. Accompagnons-le pour qu'il termine tranquillement son mandat. S'il se décide à respecter ceci, le dédommagement des victimes, une enquête indépendante contre les crimes qui ont été commis, la libération de l'intégralité des détenus politiques, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice. Nous avons vu avant-hier le ministre de la justice commenter une décision alors qu'elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, j'appelle l'union des magistrats du Sénégal. Elle s'est offusquée par les jours passés, par les mois passés, que des hommes politiques aient commenté des décisions de justice. Il faudrait qu'elle se lève pour nous dire est-ce qu'elle est d'accord que le ministre de la justice commande une décision de justice. Aujourd'hui donc, nous voulons au-delà de tout ceci, que les barrières qui sont devant chez Ousmane Sonko soient enlevées totalement et intégralement, qu'il puisse marcher tranquillement, vaquer à ses occupations et nous-mêmes aller lui rendre visite tranquillement sans voir des hommes en tenue où c'est écrit police nationale. Des élections transparentes, inclusives et apaisées. C'est notre souhait le plus absolu. Si c'est son souhait, on s'en rendra rapidement parce qu'il va arrêter ce qu'il est en train de faire. Si ce n'est pas son souhait, si son souhait reste d'éliminer Ousmane Sonko, il nous aura toujours en face de lui qu'il se prépare à nous mettre tous en prison. Nous rappelons aux Sénégalais. Donc, tout ceci est que il nous a informés qu'il va introduire des modifications au niveau du code électoral et de la constitution. En tout cas, nous, députés, nous attendons fermement de savoir qu'est-ce qui nous amène. On ne se prononcera pas sur le sujet. On attendra d'avoir les informations sur le contenu. Mais sachez-le, sachez-le, la constitution n'est pas le rideau d'un bar qu'on heurte à tout moment, qu'on soulève à tout moment et qu'on rabaisse à tout moment. Voilà nos conclusions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada